Bonjour, c'est François Berléand. Retrouvez-moi sur WITFM, où je vous parlerai de mon dernier film, Le Siffleur. Monsieur Armand, votre appétit. Merci. Tout va bien ? Pas trop, monsieur Armand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui va vous racheter ? T'as vu ? On était censés parler. Vous n'allez quand même pas vendre votre restaurant parce que deux petits voyous essaient de vous impressionner ! T'as vu, je me suis fait des mèches. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Allez, dégage. Ça fait deux mois qu'ils se font racheter, c'est un beau dur ou l'autre. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ce gros con de Francis qui met sa terrasse devant ta vitrine. Vous êtes encore devant ma vitrine. C'est quoi ton problème ? En fait, je crois que je les attire, les mots. C'est l'histoire d'un... Pour moi, c'est l'histoire d'un deuxième souffle. C'est un mec qui, jusqu'à l'âge de 60 ans, s'est fait un peu marcher dessus. C'est-à-dire, à accepter des petites compromissions de la vie quotidienne. D'abord parce que ça l'arrangeait, et puis en plus parce que c'est un mec qui déteste le conflit. Et qui n'a qu'un plaisir dans la vie, c'est d'aller manger sa sole face à la mer dans un petit endroit, très authentique. Et c'est un peu le seul lieu où on a un peu des égards pour lui. Le petit couple de restaurateurs est devenu un peu sa seconde famille. Et au début du film, il apprend que ce petit couple de restaurateurs est au bout du rouleau. Ça fait des semaines qu'ils se font racketter et qu'ils vont vendre. Et pour la première fois de sa vie, ce personnage interprété par François Bernier, on va se rebeller. Et il ne va pas l'accepter. Il va appeler à la rescousse son frère jumeau, prénommé Maurice Le Siffleur. Ils veulent 5 000 euros par semaine. Comment voulez-vous qu'on trouve une somme pareille ? Vous avez porté plainte ? Non, non, non. Il ne veut pas. Mais dites-lui, vous, monsieur Armand. Non, mais il n'en a pas question. Ils ont dit que si on allait voir la police, ils s'en prendraient Sophia. Et donc, vous avez payé, c'est ça ? Non, je vais m'en occuper tout seul. Avec une batte de baseball ou je ne crois pas que ce soit la solution martiale. Non, non. La solution, c'est qu'on vende. Je vais lui rappeler le type qui peut nous acheter. Non, jamais de la vie, tu m'entends ? Cette affaire, c'est l'histoire de ta famille. C'est chez toi, ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui va vous racheter ? C'est Thierry Lhermitte qui m'a fait parvenir le livre de Laurent Chalumeau. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça tellement incroyable. On a eu une réunion avec Thierry et Laurent et on s'est dit, il faut faire ce film. Je dis à Alain, je viens de lire un bouquin absolument incroyable. Lis-le. Les 30 premières pages sont un peu difficiles, mais après c'est extraordinaire. Mais lis-le, je t'en supplie, lis-le. Et puis il l'a lu très vite, il l'a lu en 3-4 jours. Et à la fin de la week-end, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, je viens de le finir, j'achète tes droits. Donc il a acheté tes droits, il a proposé à Philippe Lefebvre d'en écrire le scénario. Et puis une fois qu'il a écrit le scénario, Alain a dit, écoute, ce serait bien que tu le réalises. Maurice, l'emmerdeur ou je me trompe ? Dans le mille. Ah c'est ça. On m'avait dit un vieux avec une teinture qui se prend pour gabin. Je me suis dit c'est lui. Essayez-vous, je vous en prie. C'est gentil, mais je suis en pleine partie là. Et dites, c'est quoi ce genre de faire envoyer des fleurs à des gens qu'on connaît pas ? C'est vrai que c'est impoli ? Et obliger les gens à vendre leur instrument de travail, c'est bien élevé, vous trouvez ? D'abord je n'oblige personne et en plus je ne vois pas de quoi on parle. La ligne Roque. Je devrais renoncer l'acheté, les propriétaires ne sont pas vendeurs. Comment vous savez ça vous ? Moi j'ai lu le roman de Laurent Chalumeau que j'avais adoré, Maurice Lecifleur. Et j'étais un petit peu l'intermédiaire pour que Laurent le fasse lire à François Berléand et que François Berléand le propose au producteur Alain Attal. Et donc je suis attaché à cette histoire depuis le début. Et puis Laurent Chalumeau dedans avait décrit le personnage de Jean-Patrick Zappéti que j'interprète, un type du genre de Thierry L'Hermite dedans. Donc ça m'était un peu destiné du coup. Et bah c'est plus heureux et fier de jouer dans ce film qui est extrêmement bien réussi, bien écrit, bien tourné et très bien joué. Bon admettons, vous me kidnappez et après ? Et bah il paie la rançon. Un million d'euros. C'est de l'argent sale tu vois, il ne va pas porter plainte. Ouais, et d'une tu connais mon mec aussi bien que moi, il ne sait pas dire qu'il paye. Et de deux, je ne vois pas pourquoi je m'emmerderais la vie pour 300 000. Si j'ai bien compris, on partage avec l'autre buse. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Et puis le personnage que j'interprète de Candice me faisait assez rire parce qu'il y a beaucoup des personnages qui sont présents dans cette histoire qui ont une double face, donc il y a plusieurs choses à jouer. Donc elle a un côté surdelle mais en même temps complètement godiche à côté de la plaque. Elle a un côté idiote alors que c'est la plus grande des manipulatrices. Et donc c'est qu'il y avait de la matière, voilà. Le fait de se faire pousser les cheveux, c'est marrant un mois, deux mois quand on a les cheveux rasés comme ça. Et en fait, voilà, au deuxième mois, ça commence à gratter. Je ne sais pas pourquoi alors qu'on se lave les cheveux. Mais il y a une sorte de phénomène de rejet. Et ça gratte et tout. Et j'en avais vraiment marre. Sur les coupes intermédiaires, c'est atroce. On a l'impression que tout le monde vous regarde les cheveux et dit mais c'est chelou ce mec. Putain mais c'est ma caisse ! Je rappelle ma zilly moi ! Il n'y a personne qui touche sur ma caisse ! Je n'arrive plus à lire à cause de lui ! Putain, ça doit leur faire un vide à la bibliothèque. Merde ! Tu sais pas ce que tu fais là ? Ben, comment ? Le tar dans sa gueule. Ça j'aurais pu le faire moi-même ça ! Alors moi j'ai toujours un petit peu de mal à juger les films dans lesquels je joue surtout quand j'ai un rôle important. Mais c'est la première fois comme j'ai les cheveux teints j'arrive pas à me dire que c'est moi. Alors donc je trouve que je suis quand même rentré c'est la première fois que je rentre aussi bien dans un film dans lequel je joue parce que je ne me reconnais pas et donc pour moi c'est un autre acteur qui joue. Et voilà, je trouve que moi ça m'a fait beaucoup rire. J'ai retrouvé la patte de Philippe dans son écriture et je trouve que le film correspond vraiment tout à fait à ce que j'avais lu et je pense que les gens vont passer un très bon moment je crois. Je trouve très très drôle. T'as vu mon flongu ? Faut pas qu'il me fasse chier parce que sinon je vais lui casser les jambes. Et qui tu vas casser les jambes ? Personne, c'est le jargon des affaires ça. C'est comme quand je dis à un mec que je vais lui prendre sa mère bah je lui prends pas en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de sa mère ? Vous êtes comme quand ! Eh ! Tries ! Sous-titrage ST' 501 2 Argonnent ... Sous-titrage ST' 501